Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Il s'agit ici d'expliquer pourquoi mettre une valeur absolue dans le log naturel comme primitif de 1 sur x. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Si vous regardez une table numérique, vous verrez qu'on vous dit qu'une primitive de la fonction 1 sur x dx est donnée par le log naturel, non pas de x, mais de la valeur absolue de x. Alors pourquoi cette valeur absolue ? Rappelons que toute cette histoire part de la situation suivante. On considère la fonction, une façon de la dessiner rapidement, c'est comme ceci, la fonction 1 sur x, qui a à peu près cette tête-là. Donc je la fonction f, définie par 2 r étoile dans r étoile, c'est-à-dire r sans 0 dans r sans 0, qui envoie x sur 1 sur x. Et la question est de s'intéresser à déterminer une primitive de cette fonction. Alors le contexte dans lequel on travaille avec les intégrales et les primitives est toujours un contexte de continuité dans notre modèle à nous. Donc ici il est clair que cette fonction 0 n'est pas continue. Donc pour être certain de garantir la continuité, on ne va travailler que dans cet espace, c'est-à-dire r étoile plus dans r étoile plus. Le premier cadran. A partir du moment où on travaille ainsi, on est certain qu'on ne la continue. Et par le théorème fondamental, on peut définir une nouvelle fonction qui s'appelle F de x égale l'intégrale de certaines valeurs qu'on choisit dans l'intervalle considéré dans x, de 1 sur non plus 1 sur x, parce que x est déjà utilisé comme autre variable, donc on change la variable 1 sur t, dt. Et le choix qu'on fait, qui est le plus naturel, on va dire, comme valeur de borne inférieure, c'est d'aller de 1 à x. Donc on a cette fonction qu'on peut définir, et puis là c'est l'objet d'une autre vidéo. On arrive en traversant un certain nombre d'arguments Oups, pardon, là c'est vraiment trop mal fait à définir que cette fonction a une représentation graphique qui ressemble beaucoup à ceci On ne peut encore l'appeler un ln, donc ça c'est grand F qu'ensuite cette fonction a des propriétés tout à fait intéressantes qui sont des propriétés spécifiques de la fonction ln qui permettent de déduire que, en fin de compte, intégrale de 1 à x de 1 sur t, dt est égale à ln de x et ici j'ai bien un ln de x parenthèse. Mais ceci n'est valable que pour des x qui sont strictement positifs, donc r étoiles, enfin strictement non nuls, et positifs, r étoiles non nuls, r plus, positifs. Alors, à quoi est-ce que ça sert de faire ce type d'exploration et de définition ? Pourquoi parle-t-on de primitive ? Parce qu'une primitive, ça sert à calculer des intégrales. Donc si, par exemple, je calcule l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, cette fois-ci je peux remettre dx puisque je n'ai plus besoin de la variable x dans les bornes, une primitive, c'est ln de x, que je dois évaluer entre 1 et 2, ça c'est le deuxième théorème fondamental du calcul différentiel intégral, ou autrement appelé théorème de Newton-Leibnitz, et ça fait ln de 2 moins ln de 1, ln de 2 moins ln de 1, ln de 1 fait 0, donc ça fait ln de 2. Ce que je peux interpréter graphiquement de la façon suivante, j'ai ma fonction 1 sur x, je suis ici entre 1 et 2, et l'interprétation géométrique graphique de la dérivée, c'est la quantité d'air ici, hachurée en vert. Cette air vaut donc ln de 2. Mais maintenant, je peux parfaitement me poser un problème symétrique qui est de se dire et si j'avais plutôt choisi de calculer l'intégrale entre moins 1 et moins 2 ? Si j'avais choisi de calculer l'intégrale entre moins 1 et moins 2, on voit bien ici que j'ai une certaine quantité d'air, comme je suis dans les parties négatives de la fonction, cette air algébrique moins négative, donc on se doute bien que par symétrie, l'intégrale de moins 2 à moins 1, on parcourt toujours dans le sens de l'axe OX, qui est un axe orienté, l'intégrale de 1 sur x entre moins 2 et 1 devrait valoir, si celle-ci vaut ln de 2, celle-ci par symétrie vaut aussi ln de 2 comme R, mais comme intégrale avec le signe, moins ln de 2. Donc est-ce que ça, ça marche ? Alors si j'applique maintenant mon théorème précédent, ça devrait donner ln de x entre moins 2 et moins 1, c'est-à-dire ln de moins 1 moins ln de moins 2, mais le problème c'est que ln de moins 1 n'existe pas, et ln de moins 2 n'existe pas non plus. Donc mon outil intégral ne s'appliquerait pas dans un cas où on a bien le sentiment que normalement on devrait pouvoir avoir une réponse. Alors cette idée de valeur absolue, elle vient là pour permettre quand même d'apporter une réponse à cette situation. Et pour ceci, il faut se rappeler de ce qu'est justement une valeur absolue. Alors ln de valeur absolue de x, mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur absolue de x ? La valeur absolue de x, si jamais le nombre qui est dans la valeur absolue est positif ou nul, la valeur absolue ne change rien. Vous avez remarqué qu'ici je ne mets pas égal 0 parce que ln de 0 n'existe pas de toute façon. Si par contre le nombre qui est à l'intérieur de la valeur absolue est négatif, eh bien la valeur absolue va simplement changer le signe, et pour changer le signe en mathématiques, on multiplie, on prend l'opposé ou on multiplie par moins 1. Si ici j'ai un x qui vaut 12, ln de valeur absolue de 12 est égal à ln de 12, ça ne change rien. Si x vaut moins 5, ln de valeur absolue de moins 5 serait égal à ln de moins moins 5, qui donnerait bien plus 5. Alors maintenant, une fois que j'ai observé ceci, qu'est-ce que je peux dire de la dérivée de la valeur absolue de lnx ? Il est clair que si je suis dans une situation où la variable est positive, c'est la dérivée de lnx, et puisque lnx dans R plus étoile, la valeur positive a été définie comme primitive de 1 sur x, la dérivée de lnx donne bien sûr 1 sur x, c'est la définition de primitive, c'est le théorème fondamental 1. Maintenant, si x est plus petit que 0, la dérivée de lnx devient la dérivée de ln de moins x, et la dérivée de ln de moins x, c'est la composition de fonction, c'est donc la dérivée du log, donc 1 sur composition de fonction, l'expression qui est à l'intérieur reste, fois la dérivée interne, c'est-à-dire 1 sur moins x, fois la dérivée de moins x qui est moins 1, c'est-à-dire, à nouveau, 1 sur x. Conclusion, la dérivée de valeur absolue de x est égale à 1 sur x pour tout x différent de 0. Excusez-moi, j'ai dit dérivée, il faut évidemment que je fasse la dérivée. Conclusion, si la dérivée de ln, valeur absolue discrète à 1 sur x, ça veut dire qu'une primitive de 1 sur x, dans l'autre sens, elle est de valeur absolue de x pour tout x non nul. L'intérêt de ceci, si je reviens à mon problème de départ, ici, c'est que si ici, je dis que l'intégrale de moins 2 à moins 1 de 1 sur x dx n'est pas égale à log de x, mais à log de valeur absolue de x entre moins 2 et moins 1, ça va faire log de valeur absolue de moins 1 moins log de valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire log de 1 moins log de 2, valeur absolue de 1 est égale à 1, valeur absolue de 2 est égale à 2, log de 1 disparaît, et je tombe sur moins log de 2, qui est exactement ce que j'avais prédit. Conclusion, le fait de systématiquement mettre une valeur absolue derrière le log et non pas un x, une parenthèse, permet de traiter des problèmes qui ne se situent pas seulement dans le premier cadran, mais également des problèmes qui seraient dans le troisième cadran. et pour terminer, par extension, donc conclusion, si la primitive de 1 sur x des x est égale à ln de x, une primitive, si on veut toutes les primitives, on mettra plus les constants, et ce que nous savons également, c'est que quand on dérive log de f de x, à nouveau, composition des fonctions, on obtient f prime de x sur f de x, ça, c'est également utilisé largement dans d'autres vidéos, je ne reviens pas dessus maintenant, donc par extension, de la même idée, on n'en déduit qu'une primitive de f prime de x sur f de x, qui en principe devrait être égale à log de f de x, si la dérivée de log de f est égale à cette expression, une primitive de cette expression donne l'expression que nous dérivons, normalement on devrait mettre ici une parenthèse, et bien, même idée que ce qui a été discuté jusque-là, on prend l'habitude de plutôt travailler avec une valeur absolue, ce qui permet de résoudre plus de situations données. Voilà l'explication de pourquoi cette valeur absolue. Merci de votre attention.